Je dédie cette chronique à Max Grippier, excusez-moi je sors d'un gros rhume, je parle un peu du nez. Je déteste les musiciens qui ont des grandes oreilles. Je trouve ça prétentieux, arrogant, surfait, exhibitionniste, déplacé. Saskia, est-ce que Chopin avait des grandes oreilles ? C'est une excellente question. Est-ce que Schubert avait des grandes oreilles ? Est-ce que Mozart avait des grandes oreilles ? Bon, les lapins ont de grandes oreilles, certes, mais ont-ils écrit les symphonies de Beethoven ? Hier soir, je suis allé écouter un jeune violoniste, Vladimir Kuglov, dans Beethoven. Interprétation correcte, mais sans plus. Ma compagne l'a trouvé moyennement génial, mais très beau gosse. Il m'a glissé à l'entracte, il est beau gosse, et en plus, il a des grandes oreilles. Je n'ai pas compris le « en plus ». La logique grammaticale eut été « il est beau gosse » malgré ses grandes oreilles. C'est-à-dire, il a des grandes oreilles, et malgré ce léger handicap, il est quand même beau gosse. Bon, c'est vrai, il avait tout pour lui, même si son interprétation faisait un peu chantier romantique. Si un concerto est génial, il n'y a pas besoin d'ajouter une couche de crème anglaise. Il n'y a pas à surajouter du romantisme au romantisme. Il n'y a pas à chialer en jouant Beethoven. C'est déjà une larme, un soupir, un sourire. Viens pas greffer le tien avec tes grandes oreilles. Non, je vous dis, interprétation standard que j'aurais pu moi-même commettre, si il y a 13 ans, j'avais arrêté la boxe, pour foncer dans les cordes. À la fin du concert, pendant la standing ovation, d'une demi-heure, une demi-heure, la plaie, je confirme à ma compagne « tu avais raison chérie, ses oreilles sont grandes ». Elle me répond « n'est-ce pas ». J'en rajoute une couche, je trouve ça un peu prétentieux de sa part. Sans suivre un débat auriculaire entremêlé d'appréciation musicale, en fait je déteste qu'on accentue le temps fort. Ça fait bourré de Pontavelle, c'est-à-dire bourré traditionnel, alourdi d'une excessive lenteur. Comme s'il y avait besoin d'accentuer la noire, alors qu'il suffit simplement de la laisser s'envoler d'elle-même, libre de tout contrôle égotique, de toute densité karmique, de toute velléité humaine. Gainsbourg avait le nez calé avec, c'était harmonieux. Si t'as pas le nez, ça fait deux choux-fleurs arrogants dans un champ de pommes de terre. Un éléphant c'est pareil, s'il n'avait pas la trompe qui va avec, il serait tellement ridicule qu'il aurait disparu avec les mammouths. Voilà, c'est pourquoi je dédie cette chronique à Max Grippier, violoniste virtuose, violemment critiqué dans les années 60, parce qu'il avait de grands pieds. Max, tu es le plus grand interprète que la terre ait donné au violon. Ton talent était à la mesure de tes pompes. Merci, merci pour les frissons et merci pour ton humilité. Parce que toi tu l'as jamais ramené avec tes pieds. D'ailleurs quand on te faisait un compliment, tu les regardais timidement, souriant. Merci Max, merci tes pieds, merci Max Grippier.